Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. La fin d'un calvaire pour les habitants de Louvre qui ont obtenu le déplacement de la ligne à très haute tension après 21 ans de procédure. Reportage dans un instant. Les gardiens de la maison d'arrêt d'Honis ont bloqué ce lundi matin l'accès à la prison. Ils réclament plus de moyens et d'effectifs, notamment après l'agression qu'ont subi deux gardiens le 4 septembre dernier. Le Val-d'Oise en campagne contre la baisse des dotations de l'Etat. Toute la semaine, les élus veulent sensibiliser la population face au désengagement de l'Etat et à la diminution de leurs moyens. C'est la fin d'un combat qui aura duré 21 ans. A Louvre, les riverains d'un quartier pavillonnaire ont fini par obtenir que la ligne à très haute tension de 400 000 volts qui passait au-dessus de chez eux soit déplacée. Les travaux ont enfin commencé et devraient s'achever dans six mois. Le reportage d'Angélique Poilet. Ces habitants de Louvre ne se lassent pas de savourer leur victoire. Et pour cause, après s'être battus pendant 21 ans, ils voient enfin l'aboutissement de leur combat. Ici, on a la jonction entre l'ancienne ligne qui va être démontée et qui supporte encore les câbles et qui est encore électrifiée. Et vous avez ensuite sur la gauche, là, les trois premiers pylônes qui ont été construits et qui représentent le futur du tracé de la ligne. Et donc, on ne peut que se réjouir de voir ce résultat. Les travaux de déplacement de la ligne à très haute tension de 400 000 volts ont commencé en avril dernier. Des travaux qui ont tardé à démarrer. Au total, 18 nouveaux pylônes vont être érigés le long de la ligne TGV Nord et de la francilienne. Un temps annoncé pour fin 2015. La nouvelle ligne devrait être mise en service courant mars. Un soulagement pour les riverains. Quand il y a eu les tempêtes en 99-2000, il y a eu quand même des pilotes qui sont tombées. Je veux dire, quand il y a de la pluie, ça grisille énormément. Je connais même des jeunes habitants qui posaient leurs mains sur le rebord de la fenêtre de la salle de bain, qui ressentaient du courant. Donc, je veux dire, il y a eu quand même pas mal de malaise dans la population. Et je pense que le fait qu'elle part, ce sera formidable pour la santé des uns et des autres. Là, en passant dans les quartiers récemment, j'avais une jeune habitante qui vient d'arriver il y a deux, trois ans. Elle me disait qu'elle avait constamment mal à la tête et elle s'est demandé pourquoi. Elle venait de Sergi Pontoise. Coût du déplacement, 7 millions d'euros financés principalement par RTE, réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF et le conseil régional d'Île-de-France. Au total, six financeurs publics, dont la ville de Louvre. Le maire Jean-Marie Fossier se réjouit également. Pour lui, pas de doute, la construction en cours de l'écoquartier sur la ville et la commune voisine, avec 3 300 logements, a eu un rôle décisif. Dans le périmètre, il y a des aspects réglementaires qui viennent s'ajouter. Mais qu'il est important, puisqu'il y a un certain nombre de constructions qui se situent à côté de la ligne. Et que, dans le cadre du projet, le déplacement de la ligne était aussi un élément fondamental. Ce n'était pas le seul, mais en tous les cas, c'est sûrement un des éléments qui a permis d'aboutir à ce déplacement. Une fois la nouvelle ligne mise en service, les pylônes qui surplombaient jusqu'à présent les quelques 350 habitations disparaîtront définitivement du paysage. En bref, maintenant, les personnels de la maison d'arrêt du Val-d'Oise à Ony ont bloqué ce matin l'accès à la prison. A l'appel des syndicats Force Ouvrière et UNSA, ils réclament plus de moyens et d'effectifs, notamment après l'agression qu'ont subie deux gardiens le 4 septembre dernier au sein de l'unité de prévention de la radicalisation. Les représentants syndicaux ont été reçus par des membres du cabinet du ministère de la Justice qui avait fait le déplacement. Je vous propose de les écouter à la sortie de cet entretien. C'est Tony Verdier, il est délégué Force Ouvrière au micro de Florian Philippe. Pour l'instant, il n'y a rien de concret du tout sur nos propositions, sur le manque d'effectifs, de personnel, de sécurisation des établissements au niveau des quartiers d'aider. Non, il n'y a rien du tout. Ça fait des années et des années qu'on supplie d'avoir des moyens nécessaires. Ils nous ont dit qu'il y avait des moyens, des moyens comptés alloués pour l'administration, que le budget a augmenté sans cesse depuis des années. Mais on n'en voit pas le bout sur le terrain. On ne voit rien de concret. Donc les effectifs sans attendus qu'on nous annonce depuis des années, ils sont où ? Moi, je ne les vois pas. Personnellement, ça fait plusieurs années, 19 ans que je travaille ici. C'est catastrophique. Justice, toujours. Deux hommes comparaissent à partir de ce lundi devant les assises du Val d'Oise. Accusés d'avoir exécuté un homme au bord de la Nationale 14 à Puiseux-Pontoise en avril 2013. Les deux hommes contestent toute implication. Le procès se tiendra donc à Pontoise jusqu'à ce vendredi. Politique. Maintenant, les départements français lancent une semaine d'action face au désengagement de l'État et à la diminution de leurs moyens. Avec la baisse des dotations de l'État et la hausse des dépenses sociales, les départements ont de plus en plus de mal à boucler leur budget. Dans le Val d'Oise, la situation financière critique du Conseil départemental l'oblige à faire des économies et à limiter ses investissements. Reportage. Stop au désengagement de l'État. C'est par cette bâche accrochée sur la façade du Conseil départemental que les élus ont souhaité interpeller l'État et sensibiliser les valdoisiens sur la situation financière critique du département. En cause, la baisse des dotations. Le Val d'Oise perdra cette année 52 millions d'euros alors que les dépenses, elles, explosent et notamment avec le RSA, plus 70 millions d'euros cette année. Pour boucler son budget, le département s'est résolu à faire des économies. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Nous avons pris notre part de l'effort avec 70 millions d'euros d'économies annuels aussi que nous avons mis en place depuis 2011. Mais aujourd'hui, nous ne savons plus faire face dans ces conditions, à la fois à l'explosion des dépenses qui nous sont infligées et en même temps au désengagement de l'État avec ses baisses de dotation. Des économies qui obligent le département à limiter ses investissements. Alors que notre département accueille sans cesse davantage d'habitants, nous avons besoin de restructurer plus vite nos collèges, nous avons besoin de construire des collèges. Nous le faisons, mais avec beaucoup de difficulté puisque nous pouvons inscrire uniquement 120 millions à peu près de dépenses d'investissement chaque année. Alors que nous aurions besoin aussi de construire des voiries supplémentaires, encore une fois de rénover nos collèges, bref, d'investir au service des valdoisiens. En colère, les départements d'Île-de-France ainsi que le président de l'Assemblée des départements de France se rassembleront au mercredi 21 septembre, place du Palais Bourbon, pour faire de nouveau entendre leur voix. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La fin d'un calvaire pour les habitants de Louvre qui ont obtenu le déplacement de la ligne à très haute tension après 21 ans de procédure. Les travaux ont enfin commencé et ils devraient s'achever dans six mois. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veenews.fr. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Mains sur le vinyle, DJ Stretch scratch avec dextérité et le DJ Sergissois a su creuser son sillon dans le monde du hip-hop. Il faut dire que sa passion ne date pas d'hier. A 32 ans, le DJ a déjà presque 20 ans de pratique derrière lui et une collection de disques qui ne compte plus. C'est le premier disque. Je me rappelle que j'avais été à la FNAC avec ma mère. Elle m'avait dit « Bon, prends un truc si tu veux et tout ». Et ça venait de sortir. Et Cut Killer, vu que c'était la référence DJ-pop à l'époque, moi j'étais fan jusqu'à maintenant d'ailleurs à l'époque, j'étais fan de ouf. Donc je l'ai pris. Ma mère m'avait dit « T'es sûr ? Je vais prendre un vinyle et tout ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? C'est démodé maintenant ? » « Non, c'est bon. C'est un de mes premiers disques. Donc j'ai fumé. » A l'instar de son modèle Cut Killer, DJ Stretch ne fait pas que passer des disques dans les clubs. Il compose aussi. Chez lui, il élabore beats et mélodies qui serviront d'instrumental pour des rappeurs, parmi lesquels on compte quelques pointures. J'ai travaillé avec Youssoupha pendant à peu près 5-6 ans, du début de son développement jusqu'à l'aboutissement, des signatures en mise en disque, etc. Ces premiers albums qui sont bien reconnus. Je travaille aussi avec Ali, du label 45 scientifiques. Des premiers labels indépendants à avoir vendu plus de 100 000 exemplaires en indépendant pour l'album de Lunatic à l'époque. Lunatic, l'ancien groupe de Booba. Je travaille aussi avec un artiste qui s'appelle Rosset. Voilà quoi. Pas mal de personnages importants dans l'hip-hop français. Donc c'est cool. Qui dit hip-hop, dit battle. Le 20 mai dernier, au Nouveau Casino à Paris, DJ Stretch participe à sa toute première compétition, l'International Red Bull 3 Style. Ce set endiablé lui vaudra le titre de champion de France Red Bull 2016. Donc voilà, mortel. Là, le Red Bull, ça existe depuis 2010. Et cette année, la France participe. L'année dernière, la France n'était pas dans les pays participants. Donc c'est cool. Tout le monde en met en l'air. Je me voyais déjà en haut de l'affiche On sait que j'ai intégré un morceau de Charles Aznavour. Parce que je sais que quand tu représentes le Red Bull, il faut qu'il y ait une identité française qui ressorte. Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient Ce qu'il raconte dans le texte, je l'ai fait, je l'ai retourné à l'Ego Trip en fait. Donc je pense que c'est quelque chose d'original qui a peut-être plu au jury en fait. Après ce sacre national, DJ Stretch défendra les couleurs de la France pour la finale mondiale. Il espère bien finir dans le top 3. Je t'ouvre le four juste, je te laisse, d'accord ? Ça commence à s'agiter dans les cuisines du centre de formation d'apprentis de Sergie. Tous ces jeunes préparent un CAP de cuisinier. Mais à la différence des apprentis classiques, ils se forment en une année au lieu de deux, car ils sont déjà diplômés. Titulaires d'un bac ou d'un diplôme universitaire, ils sont en reconversion professionnelle. Il y avait un ébéniste je crois, l'année dernière on en avait un dans l'horticulture, enfin bon. Tous les horizons sont, voilà. Et c'est ce mix en fait qui fait qu'ils sont très très soudés entre eux. On retrouve ça, bon, plus mature mais donc plus soudés, pourtant de milieux complètement différents. Mais ils ont vraiment tous le même but, c'est se recycler, se donner les moyens pour être cuisinier, pour arriver à leur but. Clément fait partie de cette formation en une année. Il prépare un CAP de cuisinier. Moi ce qui me plaît plus, ça va être vraiment un ensemble, aussi bien la cuisine que la pâtisserie. Mais c'est vrai que ma préférence fait vraiment sur la cuisine quand même. Mais après il faut savoir toucher à tout pour être le plus complet possible dans ce domaine. Titulaire d'un BTS commercial, il vendait des maisons avant de se reconvertir dans la cuisine. A 25 ans, il veut ouvrir un food truck. Ce CAP de cuisinier est un passage obligatoire pour lui. Le fait de passer le CAP, ça va m'aider dans le sens où je vais acquérir vraiment les bases de la cuisine. Et automatiquement, même si moi derrière je pourrais faire ma cuisine à moi, j'aurai quand même les bases essentielles de toute recette de cuisine. Bonjour, bienvenue au restaurant côté parc. Par ici s'il vous plaît. Adrien, lui, prépare un CAP de service en salle. Je vous en prie. Après deux années de fac de lettres, il abandonne l'idée d'être prof et devient serveur et barman. Pour parfaire sa formation, il vient d'être accepté chez Ferrandi, une école française réputée de gastronomie. Pour intégrer cette école, il a besoin de ce CAP. Pour moi, le CAP Restauration, c'est qu'une étape. J'ai l'intention d'enchaîner derrière sur une mention complémentaire barman, puisque j'ai été d'ailleurs accepté, mon dossier a été accepté dans l'école prestigieuse française de Ferrandi, sur le campus de Paris. Parce que je compte devenir barman, prendre possession d'un bar, peut-être un jour monter mon propre établissement, qui sait, et miser vraiment sur la création de cocktails, miser sur la création originale. Clément et Adrien ne sont pas des exceptions. Par désir de changement de vie ou d'adaptation à la crise économique, de plus en plus de diplômés se reconvertissent dans les métiers de la restauration. Face à cette demande croissante, ces CAP en un an ont été mises en place. On a ouvert cette classe en un an, parce qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de demandes des jeunes. Et c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça répond à un besoin qui est d'avoir des jeunes un peu plus mûrs, même si en termes de salaire, il coûte plus cher que des jeunes sortant de troisième, qui peuvent faire un CAP en deux ans. Bonne nouvelle pour tous ces jeunes en reconversion, le secteur n'est pas en crise. Huit apprentis sur dix trouvent un emploi dans les sept mois suivant leur diplôme, et le CFA de Sergi affiche un taux de réussite aux examens de 93%. Sous-titrage Société Radio-Canada